Je suis dans le Morbihan, à Auré. Ah oui, quand même, vous avez fait un petit bout de chemin. Oui, oui, pour présenter mon travail. Comment vous êtes tombée là-dedans ? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité ? Déjà, je trouve que la chaussure même, qu'un objet, qu'un accessoire de mode, c'est un objet important. Mon arrière-grand-père, il était bottier, alors je voulais aussi continuer la tradition familiale. J'aime beaucoup mon travail, c'est très créatif, alors je me retrouve dedans. Quel est le matériau que vous aimez utiliser le plus, le cuir ? Oui, surtout, 90% c'est du cuir. Il y a des modèles où j'utilise aussi la tapisserie, mais oui, c'est du cuir en tannage végétal. On voit qu'il y a quelques vêtements aussi ? Alors c'est ça, depuis deux ans, j'ai agrandi un petit peu mon atelier. Alors j'ai fait faire tisser mes tissus en Italie. C'est un petit atelier qui fait le tissage sur commande. J'ai créé des formes et il y a la couturière dans mon atelier qui les réalise. Et le but, c'est d'associer les chaussures avec les vêtements, coordonner les chaussures avec les vêtements. Alors on voit que là, vous êtes resté sage sur l'extérieur du vêtement, mais à l'intérieur, vous vous êtes donné un cœur joie. Tout à fait, c'est justement le jeu entre le côté classique d'extérieur et folle fantaisie à l'intérieur. Oui, dans le manteau que je présente. Est-ce qu'il faut beaucoup d'outillage pour ça, certainement ? Alors, bon, la tige, ça veut dire la partie haute de la chaussure, je fais avec machine à coudre, coudre de cuir. Et après, le montage, pour l'instant, le montage est fait à la main. Alors, ce sont des outils de base, des cordonniers, on peut dire. Cordonniers, oui, c'est ça. Je ne fais pas de semelles. Les semelles, je travaille avec un autre artisan qui fait des semelles pour moi. Très bien, d'accord. Vous, c'est carrément la création. Est-ce que vous refaites deux fois le même ? Quand il y a deux chaussures, il faut bien que la deuxième ressemble à l'autre. Oui, oui, bien sûr, je fais, c'est toujours dans la chaussure, on fait deux paires, c'est par paire. C'est par paire. Bon, ça m'arrive aussi de faire deux, trois paires identiques, mais jamais plus. Généralement, c'est vraiment des pièces uniques ou des séries de deux, trois paires. Quand on a acquis une paire de chaussures chez vous, on est sûr de ne pas retrouver la même. Oui, oui, oui. Et l'important, c'est aussi le confort. Parce que je les travaille avec un podologue où on regarde bien le positionnement des pieds, la voûte plantaire, le positionnement des orteils. Alors, les chaussures, elles ont un certain volume pour bien positionner les pieds. Ah oui, mais c'est une chaussure, ça doit se utiliser bien sûr comme les autres, mais que l'on peut garder longtemps, parce que si elle est adaptée à son pied. Tout à fait, tout à fait. Et ce sont des cuirs de très bonne qualité, qui avec le temps, la chaussure, le cuir patine bien. Ce sont des chaussures, oui, bien sûr qu'on porte des années. Merci beaucoup. Je n'ai pas pris votre nom, c'est comment ? Agna Mikula. Et vous avez une page Facebook ? J'ai une page Facebook, c'est La Mikula Création. La Mikula, c'est ma marque. Ça s'écrit comment ? La Mikula, après espace, Mikula, M-I-K-U-L-A. Merci à vous. Et puis donc, on vous souhaite un bon salon ici à Terrasson, jusqu'à demain soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, nous, on vient de Montbron, qui est en Charente, limite Périgord Vert. Oui, en voisin. Presque. Oui, de la Dordogne, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, céramiste ou poterie ? Alors, céramiste, c'est un terme générique qui regroupe toutes différentes céramiques, haute température ou basse température. Donc, on travaille tous les deux avec mon mari. Et mon mari fait l'émodage, le tournage et on fabrique nos émaux. Voilà. Donc, ce sont nos propres couleurs, l'univers visible et invisible de nos jardins, dont sculpture animalière est fantastique. Oui, c'est ce qu'on voit. Il y a des personnages assez truculents. Tout à fait, oui, oui. Ça passe par les lutins, les dragons et puis tout l'univers de nos jardins, de nos forêts. Voilà. L'univers poétique de la nature. Ce qui va bien avec la période d'Halloween, là, bientôt ? Oui, mais je dirais qu'il va bien en toute période, voilà, de revenir un petit peu aux sources à explorer la nature. Alors, ce qui est bien, c'est que vous partagez le travail. Donc, il y en a un qui fait certaines tâches et l'autre qui fait les émous, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains. Alors, bon, c'est vrai que c'est quand même son métier à la base. Voilà. Moi, je suis arrivée un petit peu après. Donc, voilà. Lui, il a fait quatre ans de formation dans l'école de Sèvres. Et d'où il a appris. Alors, paradoxalement, il a appris toutes les techniques d'émaillage et choses. Le modelage, il n'a jamais appris. Voilà. C'est quelque chose qu'il a depuis tout petit, où il sculptait les personnages avec les craies et une mine de compas. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a eu une hésitation dans son parcours professionnel de partir sur du bois. Mais la céramique est amenée, puisque la céramique, on peut ajouter des choses tant qu'on peut travailler la terre. Donc, c'est aussi ça qui l'a fait basculer vers l'univers de la terre. Est-ce qu'il dessine ces personnages avant de les créer ou il se lance comme ça et il y va au feeling, si j'allais dire ? Alors, pas du tout. Alors, paradoxalement, il ne sait absolument pas dessiner. Par contre, il a une vision... Il lui faut du temps pour l'imaginer dans sa tête. Il a une vision 3D et comme il dit souvent, mes mains sont l'imagination de mon cerveau. Voilà. Donc, les mains sont là pour exécuter l'imprimante qu'il a dans la tête. Mais il dessine, mais... Alors, je dirais à un niveau d'enfant de 5 ans. Donc, pas du tout. C'est l'imaginaire. Voilà. Et la vision 3D dans l'espace. Il y a des personnages qui feraient presque peur, comme là, il y a le... Alors, le dragon, le dragon, voilà, le dragon, les lutins, voilà. Le dragon, bon, on est parfois un petit peu dans nos contrées, on a un petit peu peur. Mais le dragon est une très belle symbolique. C'est le renouveau. Il ne faut pas oublier que dans le temps, dans la nature, les paysans brûlaient les champs pour fertiliser la terre. Donc, c'était le renouveau avant les nouvelles récoltes. Et le dragon, c'est un petit peu cette symbolique. Donc, de par le feu, on va fertiliser les choses et on va amener du renouveau. Donc, parfois, c'est aussi le symbole de changement pour quelque chose de nouveau, positif dans sa vie. Voilà. Merci à vous, merci. Merci à vous. À notre week-end à Terrasson et puis à bientôt. Eh bien, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Merci. Mathieu Dupuis, alors, qu'est-ce que vous tentez de faire ? C'est une... Moi, je fais de la sculpture sur écorce. Donc, ce que je tente de faire, c'est... Ce que je tente de faire... C'est une bonne question. Moi, je fais principalement des constructions, des maisons, en fait, qui sont adossées à ce qu'on pourrait dire la roche. Parce que pour moi, l'écorce fait vraiment penser à de la roche. C'est rugueux. On a cette couleur grise en angst. Et donc, moi, j'y intègre des maisons comme s'il y avait des petits êtres qui avaient taillé la roche pour y habiter. Voilà. C'est un vrai travail. Il faut enlever tous les copeaux, d'abord. C'est ça ? Oui, le premier travail, c'est de nettoyer, d'enlever les morceaux qui vont tomber naturellement. Parce que l'écorce, ça peut être assez friable et assez fragile. Donc, je fais un premier nettoyage. Et ensuite, je sais où est-ce que je vais pouvoir sculpter. Donc, je choisis les zones. Et après, j'imagine, je laisse porter aussi par le morceau de bois qui va guider quelque part mes choix. Et donc, c'est un travail, on va dire, en collaboration, quelque part. Vous venez de loin ? Pardon ? Vous venez de loin ? Je viens à une heure de route. J'habite à côté des Aisy. Voilà. Vous réveillez la Vézère. Tout à fait. On est toujours sur la Vézère, là. Scultures sur bois, alors, bien sûr, on vous imagine avec un tour sur bois, avec plein de choses comme... Il y a plein de... Voilà, pour travailler le bois, donc... Alors, c'est sûr que ce n'est pas du tout courant de sculpter l'écorce. En fait, je n'ai encore pas rencontré quelqu'un d'autre qui le fait. Alors, je sais que ça se fait. Je sais parce que grâce à Internet, maintenant, on a accès à beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui le font. Dans le coin, je n'en ai pas encore rencontré. Et du coup, oui, c'est vrai que ce n'est pas commun. C'est parfois pas très bien compris par les sculpteurs sur bois, d'ailleurs. Mais je m'en fiche parce qu'en fait, j'aime ce que je fais. Donc, ça, c'est l'essentiel pour moi. Et deuxièmement, sculpter, c'est juste enlever de la matière. Ça, c'est la définition de la sculpture, ce qu'est la sculpture. Et moi, c'est ce que je fais sur l'écorce. J'enlève de la matière. Je n'en rajoute pas. Je l'enlève. Donc, je fais de la sculpture. Voilà. Et ça reste du bois, malgré tout. Parce que c'est de l'écorce. Ça vient de l'arbre. Donc, voilà, c'est du bois. Donc, il y a une grande part d'improvisation, ce que vous faites. C'est au fur et à mesure que vous avancez, que vous allez découvrir la pièce que vous faites. Oui, bien sûr. Il y a une part de... Il y a beaucoup... Il y a un temps d'observation, beaucoup. De savoir, est-ce que je vais avoir la place ? Parce que je suis limité en place. Forcément, une écorce, ça reste plat. Donc, c'est rarement très volumineux. Donc, je ne peux pas faire tout ce que je veux dedans. Donc, il va falloir que je me projette, quelque part, dans cette pièce, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas passer au travers, pour ne pas casser le morceau de bois. Donc, il y a un travail d'observation. C'est le premier travail à faire. C'est de bien l'observer. Voilà. Merci à vous. Voilà. Donc, très bon week-end à Thérasson, jusqu'à demain. Ah ben oui, un grand plaisir d'être là. On peut venir vous rencontrer ici. Voilà. Je serai là. Merci beaucoup. Autre stand, celui de Canelure et Lumière, de Laurence Mesuré, fabricant de luminaires. C'est vraiment le rêve, là. On est vraiment le rêve. Merci. Donc, moi, en fait, ce qui me guide dans mon travail, c'est la lumière au travers des ondulations du carton. Donc, soit j'intègre l'éclairage dans mes pièces pour créer ce qu'on dit, on va dire, des luminaires, soit ces objets-là qui relèvent plus de la sculpture. C'est un autre travail de la lumière au travers des ondulations du carton. Par le biais d'un éclairage extérieur, c'est créer des jeux d'ombre portée à l'arrière de l'objet. Laurence Mesuré, c'est votre nom ? C'est cela, oui. Donc, vous êtes installée où ? À quel endroit ? Je suis installée au nord de Bordeaux, au Pion-Médoc. En Gironde, donc, chez nos voisins. Et lumineurs et sculptures en dentelles de carton. Alors, vous créez d'abord votre matériau, un petit peu, c'est ça ? C'est-à-dire que je pars de plaques de carton ondulées dans lesquelles je coupe des lamelles qui ont toutes la même largeur. Et après, ce sont ces lamelles que je viens recoller les unes aux autres, les remettre en forme pour réaliser ces créations. On est tout à fait dans l'air du temps, là, parce qu'on récupère des matériaux presque. Et on fait des belles choses avec du carton. C'est quand même incroyable. Tout à fait. Je recycle les cartons. Je n'achète jamais de plaques de carton. Après, je suis obligée de les sélectionner puisqu'ils n'ont pas tous la même qualité. Mais c'était aussi, au démarrage de mon activité, quelque chose d'important de pouvoir recycler ce matériau et lui donner une seconde vie. Bien sûr, le visiteur, c'est lui qui a le coup de cœur et qui laisse faire son imagination. C'est un petit peu le but de l'opération. C'est un peu comme devant un tableau. Tout à fait, parce que parfois, les visiteurs voient d'abord l'ombre portée avant de voir l'objet qui crée cette ombre portée. Donc là, quand ça se passe comme ça, vous avez gagné déjà, je peux dire. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, il y a aussi l'objet qui est important. Mais bon, je dis qu'en fait, on a deux créations pour le prix d'une. Et l'objet, lui, se veut discret, finalement. Et puis c'est la lumière qui lui donne toute cette grandeur. Toute sa vie, oui. Et toute sa légèreté. Qui donne toute la lumière, donne toute la légèreté à l'objet. Vous devez être vous-même surpris quand... le jour où la lumière arrive, quoi. Donc non, devant l'objet. Parce que quand vous faites l'objet, il n'y a pas la lumière. Non, il n'y a pas la lumière quand je crée l'objet. Mais bon, avec l'habitude, depuis le temps que je travaille comme ça, je connais un peu le rendu. Ce qui m'impressionne, c'est que plus on éloigne l'objet de la paroi verticale où se fait le reflet, plus l'ombre est grande. Merci, Laurence Meuseret. Et donc, très bon week-end à Terrasson. Et puis, très bon contact avec les terrassonnés et puis les visiteurs. Merci à vous. Et bien, j'ai parcouru deux heures et quatre minutes de voiture. Pour une distance allant au-delà de 100 kilomètres, je crois. Oui, en fait, c'est d'Angoulême que je viens. Angoulême ? Angoulême, oui, absolument. Charente. Charente, oui, la Charente. Alors, il n'y a pas beaucoup de potières en Charente. Il y en a plus dans la région de la Dordogne, en fait. Et il y a un peu plus d'événements de salons artisanaux, en fait, en Dordogne. C'est pour ça que je suis venue. J'ai fait donc cet effort de parcourir toute cette contrée. Et me voilà avec mon attirail et toutes mes pièces en gré. Voilà, j'ai juste une pièce en faïence. Et maintenant, je me destine au travail sur le gré. Alors, le gré de Dordogne, de Doublé, un gré local. Et des grés principalement français, mais qui viennent aussi de Normandie. Voilà, c'est de la terre blanche et noire également. Voilà, avec plus ou moins de chamottes. Tous les objets sont utilitaires, alimentaires. Oui, absolument. Oui, j'ai, moi, parcouru une formation complète. Ce que j'appelle complète, c'est-à-dire d'apprentissage pour fabriquer des recettes d'émail. Mais aussi pour faire de la recherche des émaux. Et notamment avec Marc Usan, qui est une référence au niveau vraiment mondial. Voilà, et qui, lui, se trouve en Sarthe. J'ai appris le tournage avec Grégoire Scalabre, qui est un monsieur qui est reconnu maintenant, qui est même exposé de son vivance, qui est assez formidable pour ses 50 ans. Et qui a travaillé longtemps à l'école de Sèvres. Et qui a, l'année dernière, reçu le prix de l'excellence. Et je suis très fière d'avoir été une de ses élèves. C'est quelqu'un de très généreux. Et qui m'a fait comprendre, en plus des techniques, ce que c'était que le métier, en fait. La patte humaine, en fait, nécessaire. Et ce qui faisait qu'on avait envie de poursuivre des recherches de lignes. Voilà. Puisqu'il travaillait avec des dessins, beaucoup avec des dessins. Et il a mis au point une méthode de montage de gabarits, en fait, avec une succession de formes qu'on assemble, de manière à faire des recherches et pouvoir se déterminer. Vous, c'est votre matériau fétiche ? Vous allez regretter. C'est votre matériau fétiche, l'étain, c'est ça ? Alors, moi, c'est pas l'étain qui est mon matériau fétiche du tout, parce que j'utilise pas du tout d'étain. Non, c'est que de l'argile. Alors, c'est du gré, c'est de l'argile. Ça, c'est vraiment la matière première pour la forme. Et pour ce qui est, on va dire, l'émaillage, le travail sur les émeaux, Moi, j'utilise beaucoup de matières premières, les plus nobles possibles, qui ont le moins d'oxyde métallique. Voilà. Le moins possible de... Mon blanc, par exemple, il est pas fait avec l'étain, il est fait avec du zirconium. Voilà. Qui est un... Quand on s'y connaît, voilà, c'est quelque chose qui va être comestible le plus... Voilà. Mais qui a une teneur absolument garantie du point de vue alimentaire. Voilà. Alors, on voit des plats qui se ressemblent. Vous arrivez à refaire le même plat. Alors, maintenant, j'ai pu... me... Comment dirais-je ? Me déterminer, oui, sur des formes qui me ressemblent, qui me parlent, qui sont... Surtout pour... Enfin, je pense que j'ai quand même en tête une influence des plats japonais avec, effectivement, ces bobounes qui sont plus ou moins triangulaires. ou alors là, j'en ai pas du tout, mais qui sont des bobounes comme le plat, en fait, que l'on voit un peu bronze entre les deux théières, voilà. Et qui sont ce genre de plats que je vais décliner le plus possible maintenant. Voilà. Avec des formes vraiment les plus simples avec le moins d'artifices possible. Voilà. Merci, Valérie Le Camard. Et on vous souhaite un bon week-end à Thérasson. Merci également. Et beaucoup de contact avec les visiteurs. Eh bien, nous verrons. Merci beaucoup. Merci. Merci. Selon la dénomination de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, puisque le carton est inscrit dans la nomenclature des métiers d'art, c'est du carton. Voilà. C'est fabricant d'objets en carton et papier. Je viens de Puy-Brun à une heure de route aux portes de la Corrèze. Roquemadour. Sur les routes de Roquemadour. C'est ça. Alors, comment vous êtes tombée là-dedans ? Parce que le carton, c'est quand même une matière... On n'y pense pas forcément. À l'époque, parce que j'ai commencé à m'intéresser au matériau en 2005, je me souviens que je travaillais la terre en modelage des sculptures dans une école en cours du soir pour mes loisirs. Et c'est là que j'ai aimé travailler le volume. J'ai aimé le 3D. Et quand j'ai appris ce qu'on pouvait faire avec le matériau carton et construire des objets en volume avec du carton, un simple cutter et un matériau de réemploi, ça m'a plu et j'ai eu envie de me lancer. Puis dans ma famille, il y a quand même eu des ébénistes, des menuisiers. Donc, il y avait, je ne sais pas, peut-être un patrimoine artisanal aussi dans la famille. Alors là, il y a beaucoup de pièces où vous présentez, on dirait que vous présentez une pierre sur un meuble en carton, on pourrait dire. C'est ça, on peut dire. Je ne sais pas. J'espère ne pas vous vexer. Je n'ai pas trop compris la question. Donc, on a l'impression que ce sont des pierres sur... Alors, en l'occurrence, je me suis assis. Alors là, il s'agit de bois flotté. En fait, j'aime bien associer d'autres matériaux à mon travail. Et par exemple, sur les boutons de couvercle de boîte, ce sont des écrins faits de cannelures de carton. C'est des lamelles de carton assemblées une à une. Et voilà, j'ai glané des bois flottés sur les côtes basques. Et elles se retrouvent sur mes boîtes un jour. Pas forcément le jour où je les ramasse, mais un jour. Car tout est question de maturation. Comment vous faites ? Parce que là, c'est quand même terrible. On dirait que vous faites de la couture, mais avec du carton. Vraiment, merci. J'aime bien ce côté un peu haute couture ou haute cannelure. Oui, j'aime bien explorer le carton sous toutes ses cannelures. Effectivement, soit travailler le carton brut et mettre à l'honneur le graphisme de la cannelure pour jouer des effets de matière, des effets de lumière que ça peut créer. Ou faire des objets entièrement, intégralement revêtus. Alors là, du coup, toujours de papier très haut de gamme ou de papier artisanaux que j'achète directement chez les artisans. On vous voit dans la glace. Parfait. C'est parfait. Donc, vous aimez les glaces également. Ah oui, je confirme. J'adore les glaces. On ne parle pas de la manger. Oui, bien sûr. Les miroirs. Écoutez, oui, c'est un objet qui me plaît et qui plaît aussi. Donc, je refais aussi en fonction de la demande. Mais là encore, ce sont des pièces uniques ou en édition très limitée. Donc, je refais un petit peu en fonction de... Voilà. J'aime bien façonner les façades de miroirs. C'est vrai. En résumé, il y en a plein de sortes ici, oui. Est-ce que les contacts sont bons avec les visiteurs du salon de terrassant, le Nama ? Je trouve le salon très qualitatif. Tant en termes d'artisanat, si je puis me permettre, et en termes d'échanges avec les visiteurs et d'organisation aussi, oui. Si, c'est un beau combu, moi. C'est sincère. On est bien... Voilà. Les organisateurs sont aux petits soins. Ils répondent bien à nos questions. C'est bienveillant. Tout se passe bien avec les voisins artisans. Il y a vraiment... Oui, c'est agréable. C'est ma première participation. Merci à vous. C'est Hélène Bailly, fabricante d'objets en papier et carton. Donc, ça s'appelle Création Louis Carton. On peut vous trouver sur Internet ? Oui, www.louis-carton.com. Il y a aussi une boutique en ligne sur le site. Et à Puy-Brun, bienvenue à l'atelier pour ceux qui le souhaitent. Oui, on va leur faire un tour à Rocamadour. C'est arrêté chez vous. Tout à fait. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup, Hélène Bailly. Je vous en prie. C'est moi. Et bonne fin de salon jusqu'à demain soir. Exactement. Merci beaucoup. Toujours autant de monde là-bas, sur les stands. Ah, il est caché. Mika Smiljakovic, fabricant d'objets textiles et d'abajours. Donc, The Red Swan. est-ce que c'est important ? C'est pour ça qu'il y a encore un petit peu, il y a toujours une partie desdenis. C'est pour ça que c'est un petit peu de temps à mettre C'est très grave. C'est pour ça qu'il y a toujours une partie collègue. Merci.